Ce matin, grâce à Laurent, on découvre la culture polynésienne. Alors il y a une chose qui est incontournable dans cette culture du Pacifique, ce sont les tatouages. Et peut-être que Laurent va repartir avec un petit tatouage sur le bras. C'est maintenant avec Stéphane, tatoueur, que je me trouve dans l'association... Arrima. Arrima, parce que comme je ne le dis pas bien, je préfère quand même que ce soit dit par quelqu'un. À Mousseau-Neuville, dans l'heure. Toi, tu es tatoueur de formation. Oui. Mais tu es marquisien. Je suis marquisien, oui. Des marquises, quoi. Parce que la Polynésie française, c'est très grand. Oui, c'est très grand. Et donc, tu as des tatouages. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la culture du tatouage polynésien ? Alors dans la culture, en Polynésie, il y a pas mal, il y a différents styles. Tu as le marquisien, tu as le néo-zélandais, tu as le thaïtien, tu as un peu de tout, quoi. Et la particularité du thaïtien ? En fait, le thaïtien, il est plus évasé par rapport au marquisien que ce qu'il y a des gros aplats noirs, quoi. D'accord. Toi, tu en as un, tu peux nous en... Oui, j'en ai un. Un petit peu, ils sont cachés, les miens. Ah oui, un petit peu. Un petit peu. Le mec est recouvert, mais il en a un petit peu. Et au marquis, dis le nom, sur le visage ? Oui, le visage, oui, c'est pour une élite, en fait. Ah, c'est pour l'élite, genre les nobles ou les riches ou les chefs ? Ou les chefs, oui. D'accord, très bien. Et alors, parce que là, je vois une petite aiguille. Oui. Un petit matos, un petit peu de professionnel. Mais à l'époque, comment on faisait le tatouage ? À l'époque, c'était des écailles de tortue qui étaient attachées sur un bout de bois, en fait. Et on tapait. Alors, attends, excuse-moi. On va faire rentrer l'encre. C'était une écaille de tortue, genre aiguisée ? Aiguisée, ouais. Et tranquille, on te tapait dans le dos, quoi. On te faisait un petit dessin dans le dos. C'est ça. Ok, je comprends le côté un petit peu costaud du Thaïsien. Alors, est-ce que tu peux m'en faire un petit, moi ? Allez, c'est parti. Moi, je me... Allonge-toi, tu veux quoi ? Ah, ben, je veux un truc simple, un truc nature, un truc discret. Genre, je ne sais pas, moi, un coucher de soleil se levant avec une baleine qui, comme ça, monte. C'est parti. Une planche de... C'est parti, il me dit, c'est parti. Donc là, tu vas me faire un truc. C'est tribal, hein, ce qu'on appelle tri... Oui, tribal, oui. Tribal. Alors là, on est sur un premier jet, comme on dit. Voilà, un premier jet. D'accord. En fait, au début, on va le dessiner au feutre. Au feutre. Très bien. Et une fois qu'on a tracé tous les contours, tous les motifs, on prend la machine, puis c'est parti. Et toi, tu fais ça, tu fais ça, donc, en Normandie, des tatouages polynésiens. Oui, c'est ça. C'est ta spécialité, on peut dire. Oui, c'est ma spécialité. Donc, c'est toujours noir, il n'y a pas de couleur ? Oui, il y a les embrages qui sont arrivés. Ce n'est pas des couleurs, mais il y a des embrages qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Pas longtemps, mais le traditionnel, c'est plutôt... Que du noir. Et de la place. Ce que tu appelles la place, c'est que c'est des signes très plats, il n'y a pas trop d'arrondi. Voilà, voilà. Contrairement aux Néo-Zélandais qui n'est plus... Voilà, tu as plus de forme. Enfin, tu as plus de... Écoute, là, pour l'instant, je trouve ça très sympa. Je ne vois pas trop le coucher de soleil ni la baleine. On ne peut pas faire une baleine. Non, mais non, t'inquiète, t'inquiète. Et donc, du coup, après, l'étape d'après, ça serait de me... Avec la petite aiguille, quoi, et l'encre. C'est ça. Voilà. Bon, alors, voilà. Ah, j'en perds ma tiaret. Alors, voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. C'est à Mousseau-Neuville. L'association, après, à la machine. OK, alors, la machine, on va se quitter avant la machine. On va se retrouver plus tard. Peut-être que je vais le faire et peut-être que je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, toutes les informations de l'association. On peut la rappeler, non ? Voilà, c'est ça. Allez, on se retrouve à bientôt. Tu n'es pas obligé pour l'aiguille, tu sais.